À Koudougou, on évoque cette rencontre de la CEDEAO pour les acteurs de l'intégration régionale, une rencontre de trois jours qui fait le point des différents programmes en cours. Il s'agit d'identifier les obstacles dans leur mise en oeuvre et proposer des solutions. Issa Kanana. Identifier les obstacles à l'exécution des programmes de la CEDEAO au Burkina Faso, faire des recommandations susceptibles à même de lever ces obstacles, c'est tout l'enjeu de cette retraite de coordination et d'information des acteurs de l'intégration régionale ici à Koudougou. L'ambition affichée est de permettre à l'ensemble de ces acteurs qui concourent aux programmes et initiatives d'intégration de soutenir les efforts des États membres dans la réalisation des objectifs de l'institution sous-régionale. L'objectif immédiat, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, les populations sentent effectivement qu'il y a des initiatives, il y a des programmes de l'emploi qui sont mis en oeuvre à leur profit. Faire en sorte que lorsque vous quittez le Burkina pour aller dans un autre pays, vous ayez moins de tracasseries possibles. Et nous travaillons aussi à ce genre de programme-là. La libre circulation des biens, la libre circulation des sols, le tarif extérieur commun, ça c'est important. Voilà ce que nous visons à très court terme en espérant que l'exemple de la CEDEAO pourra faire tâche d'huile dans notre région. Cet atelier devra ainsi permettre à la vingtaine de participants de mieux connaître les structures de la CEDEAO au Burkina Faso, de créer des liens de travail plus forts pour une grande collaboration sur les chanteurs de l'intégration sous-régionale. Cet atelier nous le voulons annuel pour que tous les acteurs de l'intégration ici au Burkina soient au quotidien, ensemble, pour faire tous, c'est-à-dire que chacun sache ce que chacun fait, que chacun sache quelles sont les difficultés que l'autre a et puis qu'ensemble nous aidions à régler les difficultés. L'objectif est ainsi clair, faire de la vision 2020 qui a dépassé de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples une réalité dans l'espace sous-régional.